ok donc c'est parti pour la petite session donc en compagnie de kevin donc je viens de le retrouver vers un magasin près de chez moi on va aller en secteur de nuit pour passer ce week-end et la première péripétie de la pêche bon c'est pas de chance il n'y a pas plus de la journée mais pas une goutte et là juste arrivé à juste avant que j'arrive vers vers kevin et se met à pleuvoir vraiment pas de chance mais bon toute façon j'ai prévu j'ai emmené ma petite tunnel qu'on peut voir donc sur certains enduros qui va donc bien nous servir pour pouvoir nous mettre à l'abri donc là on va regarder pour trouver un bon poste et on se retrouve un peu plus tard donc de retour pour ce soir avec la petite pizza les cannes sont encore pas à l'eau on a encore pas monté les bivis on a monté la tunnel tout ça veut se mettre à l'abri là donc notre joli poste donc kevin va pêcher sur la droite moi sur la gauche et là nous avons donc un petit invité ce soir donc monsieur le seul l'unique captain carpe et bien sûr kevin alias maïs sucré donc les chaînes seront dans la description dans la description n'hésitez pas donc aller à voir les chaînes vous abonner et en attendant on se dit à tout à l'heure donc voilà là il fait bien bien sombre a mis un petit peu de temps parce que jégé est venu nous voir on a mis un petit peu de temps à s'installer il nous reste encore les bivis mais là on va étendre les cannes avant la nuit hop là on va aller à la cassure sans se casser la gueule on va éviter on va rattacher ça vite fait donc là j'ai mis un petit fil soluble avec on va poser la canne sur le côté ça on va éviter de se casser la gueule avec à tous les coups il est plus activé si vous prie ok donc nous voilà parti on va s'éloigner un petit peu de la bordure j'espère que vous allez voir quelque chose parce que c'est vraiment sombre donc hop voilà on va s'aller tranquillement là bas direction là bas la pointe j'ai des nénuforts ici alors que je suis quand même hyper loin et j'ai ah ça y en a une belle cassure à 3 mètres allez je vais en poser une là hop la voilà toc donc je vais poser hop la canne juste ici hop voilà on va lui mettre un petit peu à manger dessus parce que il en faut quand même un petit peu hop on va mettre un peu partout demain ce que je ferai demain c'est que je vais pas procéder comme ça demain je vais placer un repère et ça sera beaucoup beaucoup plus simple allez on va retourner sur la berge ce qui est important quand vous placez une canne de nuit ou même à la pré nuit comme ça placez une lumière sur votre bordure comme ça vous pouvez vous repérer salut à tous c'est jordan aujourd'hui on se retrouve pour la première grosse session de l'année car je pars sur un 48 heures à peine un 48 heures mais quand même une bonne session une bonne session qui sera partagée donc avec kevin qui a fait plusieurs kilomètres pour pouvoir venir pêcher avec moi et surtout pêcher la saune donc on est arrivé hier soir malheureusement on a tendu les cannes assez tard du coup j'ai pas fait beaucoup de vidéos c'est pour ça aussi que je fais mon intro aujourd'hui mais là les choses sont bien parties on va lancer comme il faut la pêche j'ai pu repérer deux jolis endroits pour pêcher un spot vers des nénuphars et des herbiers donc je pense qu'elles doivent venir manger dedans donc on va pêcher ici et une complètement à la cassure au tout début du chenal où c'est que je mettrais donc deux cannes là-bas je vais partir donc sur un amorçage avec du maïs et de la bouillette que je vais couper de façon à ce qu'elles tiennent vraiment bien sur le fond au niveau des appâts je vais utiliser donc des bouillettes fruitées et pour ma canne qui est vers les obstacles je vais utiliser donc de la graine bien sûr on a pas beaucoup de fond sur bien 150 mètres du coup je vais poser mes cannes avec le zode Kevin lui a trouvé trois spots différents qu'il va exploiter pareil il a pris son zode aussi pour pouvoir poser les cannes proprement et pour voir que ça pêche à 100% mettre toutes les chances de notre côté et donc voilà pour ce qui est de la pêche je vous laisse tout de suite avec quelques belles images à 3 à à Sous-titrage ST' 501 ... 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 la flotte. Il y avait un trou. Ah ouais il y avait un trou je me dis l'eau est claire c'est bon mais tu vois un mètre de différence je mouillais mon slip quoi. C'est parti. Alors là les amis on va voir un truc extraordinaire car Kevin a placé un repère dans 11 mètres d'eau en plein milieu de la saône. Le problème c'est qu'il a oublié qu'il y avait des péniches qui passent sur la saône. Donc on va voir si le repère va rester sur place ou si la péniche va l'embarquer. Alors vu d'ici elle a l'air de passer à côté. On a peut-être de la chance. Yes elle passe à côté. Bien joué Kevin ! On a peut-être de la chance. Bon bah pour l'instant je comptabilise deux brèmes et un carassin. Kevin n'a pas eu encore de poisson. Il a eu quelques faux départs. Du coup on a décidé de sortir la banderole histoire d'appeler le poisson voir si la banderole peut nous porter chance. Il fin de fin, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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